Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Bonjour ! Alors, dans cette vidéo, je voudrais commencer par te poser une question qui va peut-être te sembler un peu stupide. Si je pars du nombre 5, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce nombre-là ? Donc, j'ajoute un nombre pour obtenir 0. Quelle addition il faut faire en partant de 5 pour revenir à 0 ? Pour faire ça, je vais prendre la droite graduée, la droite numérique, et je vais placer le 0 ici, disons. Ça, c'est 0. Et le nombre 5, je vais le placer ici. Il est situé à 5 unités vers la droite de 0. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, c'est le nombre 5. Alors, ce que je dois faire ici, c'est me déplacer d'une certaine manière pour revenir à 0. Donc déjà, puisque je suis à droite du nombre 0, il va falloir que je me déplace vers la gauche. Et puis, il faut que je le fasse de 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc, si je pars de 5 et que je me déplace vers la gauche de 5 unités, j'en reviens à 0. Ça, ce n'est pas une surprise, puisque 5 moins 5, ça fait effectivement 0. Mais du coup, ce que j'ai fait ici, c'est ajouter en fait le nombre moins 5. Donc, ce que je peux dire, c'est que si je veux ajouter à 5 un certain nombre pour revenir à 0, eh bien, ce nombre-là, c'est le nombre moins 5. Voilà. Alors, ça te paraît peut-être tout simple, mais il y a un mot technique qu'il faut connaître. C'est que moins 5 est l'opposé de 5. Et ça, c'est une manière de dire que si j'ajoute ces deux nombres, eh bien, je trouve 0. Donc, si je fais 5 plus moins 5, 5 plus moins 5, eh bien, ça, c'est égal à 0. Et en fait, on peut lire ça aussi dans l'autre sens. 5 est l'opposé de moins 5. Puisque, effectivement, si je pars de moins 5 et que j'ajoute 5, eh bien, ce que j'obtiens, c'est 0. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose de très général. Et tu vois qu'en fait, un nombre et son opposé, eh bien, ils ont la même valeur absolue, c'est-à-dire qu'ils sont situés tous les deux à une même distance de 0, mais de part et d'autre de 0. Donc, ici, on a 5. Son opposé, c'est le nombre qui est situé à 5 graduations vers la gauche de 0. Donc, ça, c'est moins 5. Et tu vois que 5 et moins 5 sont situés à la même distance de 0. Alors, on va prendre un autre exemple. Si je pars du nombre moins 3, si je pars du nombre moins 3, et que je veux ajouter quelque chose, ici, pour obtenir 0. Alors, on va le faire, comme tout à l'heure, avec la droite graduée. Voilà. Alors, ici, je vais mettre le 0. Alors, le nombre moins 3, je vais le placer. Il est situé, il est négatif, donc il est situé à gauche du 0, à 3 graduations du 0. 1, 2, 3. Donc, ça, c'est moins 3, ici. Et si je veux ajouter quelque chose pour revenir à 0, eh bien, il faut déjà, comme je suis à gauche, il faut que j'aille vers la droite. Donc, il faut que j'ajoute un nombre positif. Et ce nombre positif, c'est 3, puisqu'il faut que je me déplace de 3 graduations vers la droite. Donc, ici, j'ai moins 3 plus 3 égale à 0. Et moins 3 est l'opposé de 3. Et l'opposé de 3. On pourrait aussi dire que 3 est l'opposé de moins 3. Alors, ça, ça marche pour tous les nombres. Si je te demande quel est l'opposé de 1,725,314, ça revient à se demander qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute à 1,725,314 pour revenir à 0. Et d'après ce qu'on vient de voir, ce qu'il faut faire, c'est ajouter l'opposé, c'est-à-dire le nombre moins 1,725,314. Donc là, évidemment, je ne vais pas l'illustrer ça sur la droite numérique parce qu'il faudrait une droite numérique très longue. Mais en tout cas, si tu fais cette somme-là, eh bien, ce que tu obtiens, c'est 0. Et ça, c'est parce que ces deux nombres-là, 1,725,314 et moins 1,725,314, eh bien, ils sont opposés. Alors, autre exemple, quel nombre faut-il ajouter à moins 7 pour obtenir 0 ? Donc, quel est l'opposé de moins 7 ? Eh bien, comme je suis à gauche du nombre 0, il va falloir que je me déplace vers la droite, ce qui revient à ajouter un nombre positif. Et ce nombre positif, c'est 7 puisque moins 7 est à 7 graduations à gauche du 0. Quand j'ajoute 7, je me déplace de 7 graduations vers la droite, donc je retombe à 0. Et donc, une autre manière de dire ça, c'est que moins 7 est l'opposé de 7 ou bien 7 est l'opposé de moins 7. Sous-titrage Société Radio-Canada